LATINOA Luther me LATINOA 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 Le problème, c'est que nous n'avons pas des sociétés avec marché, mais des sociétés de marché, dans lesquelles la vie des personnes et la société elle-même se convertissent en des simples marchandises. Le problème qu'on a fait à l'économie, c'est de l'avoir souffert à sa nature originelle d'économie politique. On nous a fait croire que tout était technique. On a déguisé l'idéologie en science. Et quand nous faisons faire l'abstraction des rapports de force au sein d'une société, on nous a tous mis au service des pouvoirs dominants, basiquement de ce que j'appelle l'empire du capital. Pour mieux comprendre les propos de la crise et de cette terrible gestion, il faut passer de l'insoportable de l'émicisme et du samplisme de l'analyse économique moderne, à une lecture de l'économie politique. Il faut aussi analyser les rapports de force dans une société. Il y a eu l'expression dans les rapports de production, pour utiliser un terme propre aux économistes classiques. Voyons, maintenant, ce qui se passait, comme partant d'une approche de l'économie politique. Par exemple, la stratégie de l'économie politique, qui a apporté la crise de l'économie politique, ne cherchait pas à aider l'économie politique. Il ne faisait qu'obéir à l'urgence de placer les excès de liquidités qui existaient dans les marchés financiers de le monde, générés par ce qu'on appelait les pétrodollars, c'est-à-dire les énormes quantités d'argent que les pays arabes, producteurs de pétrole, avaient qu'à l'économie politique de pétrole. Ce vétrodollars provenait par la part des autres pays de pétrole. Il y avait mis très élevé à partir de 1974, suite à l'économie politique, en posée par les pays arabes, au pays et soutenait l'Israël au moment de la guerre de Jean-Tibout, en octobre 1973. Ces prix élevés ont été maintenus au fait de la consolidation de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEC. C'est-à-dire le contrat de l'économie politique, l'Économie politique, l'Économie politique, centrales dépendantes du gouvernement et engagées dans les produits de croissance et d'emploi ont joué un rôle mondial dans le monde des pays comme le Japon ou la Corée du Sud. Jusqu'à les années 70 du cycle passé, l'objectif fondamental de la Fédérale de la CER était de veiller sur la création d'emplois et de croissance économique. C'est son de mort à des dépressions de la CER, qui est des années 60, lié à la guerre de l'État, qui est un fois dépassé le traumatisme de la grande dépressure, qui l'a évoqué de plombes pobres à la terre de l'État, qui le tient à la terre de l'État, qui le tient à la terre de l'État, qui l'a évoqué par le temps, comme le monde a la terre de l'État. Mais les relations des pouvoirs au niveau international et au niveau international sont toutes favorables aux capitales, et essentiellement aux capitales financières. de la CER. A ver la complicité de la sua visant c'est économique et du bureau de la CER. Financière et Internationale, beaucoup de citoyens sont les deux victimes qui n'ont pas d'autre alternerie, qui n'ont pas d'autre alternerie. de la CER. 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 Chers citoyens, chers familles, chers citoyens de l'Europe, le défi, c'est de se libérer de l'empire du capital et de son principal prolongement, l'intelligence du marché. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.